Salut les Barlous, bienvenue dans mon fief, dans mon TIEX, là on est à Pontoise. D'habitude je monte mes restos, donc le Petit Pouquet, Barlou Burger, Barlou Tattoo Shop. Un autre style de business que j'aimerais ouvrir sur cette place là, c'est le barbeur, mais il y en a déjà des très bons. Et ça c'est une journée typique de Barlou, elle commence par refaire sa boule à zède, se faire une belle barbe, parce que là on va faire des médias, et l'image c'est très important. Là on avait déjà commencé à me faire la boule à zéro qui fait partie de l'outfit du Barlou. Le crâne rasé et la beubarce, c'est typiquement Barlou. Là il y a la petite tente grisonnante, qui vient apparaître, on est venu faire une petite colon. Parce que j'aimerais tellement que ma barbe soit blanche pour leur sortir un style, la lulcor que j'ai aujourd'hui, à la tortue. Tortue géniale, Rochi. Mais là je peux pas, je suis dans une phase intermédiaire, entre le, comme dirait Agad el Malay, le poivre et sel Barlou. Aujourd'hui je veux que du poivre, donc il va venir me mettre du poivre, sur cette salade qu'est cette beubarce. Let's go ! Donc là, je suis tout beau, tout neuf, selon moi, toujours, et on peut attaquer la journée comme il se doit. Donc là il faut que j'aille chercher de la nourriture. Je vous emmène dans mon premier restaurant que j'ai ouvert ici, le petit Phuket. Let's go, tout est dans la même zone. Ton image, elle sert, cultiver l'image pour ouvrir des business. Après il y a des autres rappeurs qui ont ouvert des trucs, des barbeurs, des trucs. Mais si t'es pas présent dans le restaurant, si t'es pas commerçant, et tu reçois pas les gens et t'apportes pas ce petit plus, être juste un prête-nom, ça ne sert à rien du tout. Donc à l'heure actuelle, je suis le précurseur de ça. D'ouvrir un business mais d'y être. Tu me cherches, tu me trouves, j'y suis. Cette Gecko Bar, pendant 8 ans consécutifs, j'étais tous les soirs dans mes établissements, je faisais la fête avec les gens. Je viens toujours voir comment ça se passe. Je viens voir s'il y a des clients forcément. Viens les saluer, lâcher quelques sourires, très important, en tant qu'un commerçant. Ça va ? On a fait les classiques ici, les deux plats les plus classiques qui sont le riz frit. Soit au poulet, soit aux crevettes. Et le pâte-taille aussi, c'est une espèce de pâte. C'est de la pâte de riz, mais ça, il ne faut pas le dire aux clients, ça les perturbe. Tu vois ce que je veux dire ? Quand je dis que c'est de la pâte de riz, on ne marche rien. Aujourd'hui, c'est des pâtes. Et oui, je crois que c'est des pâtes-taille. En fait, le vrai mot, c'est PAD, P-A-D, pâtes-taille. J'ai constamment le cerveau en train de chercher des idées, et ça freine. Si j'étais alcoolisé, je ne serais pas performant et je ne serais pas au top de mes capacités. Soit la drogue, douce ou dure, l'alcool, ça te fait pousser au lendemain les choses que tu peux faire aujourd'hui. Et ça, je n'aime pas. Tu vois, la 24 heures, c'est trop court, comme je t'ai dit. Même une vie, elle est trop courte pour faire tout ce que j'ai dans la tête. C'est trop court. Des fois, je me dis, putain, je suis un sac de temps, et le mien, il est à moitié vide déjà. J'ai gaspillé, tu sais, on est à la moitié du sablier. Et j'ai plein de trucs, tellement d'ambition, mon gars. Et ça me fait mal au cœur de voir qu'il y a des jeunes ou des gens qui ne sont pas ambitieux. Mais qu'est-ce que tu veux ? C'est la pyramide sociale. Il y a les leaders et il y a ceux qui ont besoin de leaders. Ce n'est pas tout le monde qui a l'aura d'être un mal alpha. J'ai des responsabilités, parce que j'ai des petits animaux chez moi. C'est devenu un véritable chenille chez moi. J'ai deux chiens, que tout le monde voit sur les réseaux. Mais j'ai un gecko à queue large. Ça lui va l'or. Il s'appelle comment ? Il a un prénom ? Comment je l'ai appelé ? Rocco. Il a la queue large, il mérite bien son nom. Et je dois le nourrir. Il se nourrit de criquets. Et il faut que je lui achète à manger le pauvre. Qu'il aurait cru ? Cette gecko fasse du shopping chez Animal. Parce que j'ai des chiens, il faut leur donner des récompenses. Il faut s'occuper d'eux, c'est des enfants. Responsabilité, n'achetez pas des chiens ou des bêtes pour le style. Il faut s'en occuper comme des enfants. Vous les derez à des chiens pour vos clips, après vous les laissez. Ils sont occupés. Ça s'appelle un gecko léopard que j'ai chez moi précisément. Tu as un mâle ou un femelle ? Pas mal. C'est difficile de trouver une teub sur un lézard. Je n'ai pas regardé. C'est ça. On va aller nourrir la bestiole rapidement. Récupérer ma petite femme. Parce qu'on a de la promo en commun. C'est génial. Je viens défendre l'album. Là, c'est un interview pour la boîte à question. Le canal+. Là, c'est avec la promo avec Madame. Parce que ça les intrigue, ce couple GALL. On a mis une tarte à Megan Fox et à Machine Gun Kelly. Voici 7 geeks et NDI Salvadori. On va aller chercher maman. Et on va aller faire un peu de promo pour aller vendre cet album qui s'appelle Mange T'es Mort. Ma vie a toujours plus intéressé que ma musique. Donc, quand j'ai fait l'album avec mon fils, c'était plus l'angle qui était intéressant. Tu vois, un père et son fils qui font du rap. Et pourtant, les médias n'avaient pas forcément écouté le projet. Et là, sur ce nouvel album, je me suis beaucoup dévoilé. Quand je dis dévoilé, j'ai beaucoup parlé de moi, de ma personne, de mon statut de mari. Mais je prône beaucoup de valeur en ce moment, le mariage, d'être proche de ses parents, de miser sur son capital santé, le sport et tout. Et aujourd'hui, les médias, je les vois, dans l'instant où j'ai présenté un peu ma femme à ma communauté, on va dire, ça, c'est le nouvel angle, le nouveau point de vue qui intéresse les médias. Donc, on en profite parce que, voilà, c'est comme si c'est de la vitamine E que je viens chercher par le bain de soleil, de la médiatisation. On a constamment envie de se retrouver sous le feu de ce truc-là, finalement. On aime bien ça. C'est la contradiction des artistes. Des fois, on veut être tranquille, on en a marre. Après, tu as envie que tout le monde parle de toi. C'est l'humain et sa contradiction. C'est sûr qu'au début, ma femme, elle n'était pas prête pour ça. À un moment donné, c'est dur d'avoir nos moments à nous. Tout le temps, on va être dans un restaurant, il faut se lever, il faut faire des photos avec les gens. Je suis prisonnier un peu de ce système de tout filmer, tout montrer. Parce que c'est ce qui plaît le plus. Je vais faire une photo avec ma femme, ça fera plus de likes que la photo de la pochette de mon album. On a payé, on a fait des trucs, on s'est pris la tête à créer quelque chose d'artistique. Et les gens, ils ne veulent pas ça, ils veulent de l'immersion dans ta vie, en fait. Comme s'ils étaient à l'affût du défaut ou de la critique. À la fin aussi. Tu vois, il faut nourrir nos petites bestioles. Ce petit chien-là, on l'emmène partout avec nous. C'est le mien. Et le sien, elle, c'est le Doberman. C'est à vous de savoir à qui est le Doberman et à qui est le bichot. Ça nous représente bien. C'est le panache, c'est le ying, le yong. La jeunesse et la vieillesse. Le blanc, le noir. Le bien, le mal. La femelle, le mal. La binomie. La contradiction. Là, je suis en roue libre. Je fais mon Vendam, ma femme. Et tu le sais, je le fais souvent. Je fais mon Jean-Claude. Je suis plus Jean-Claude que Vendam, d'ailleurs. Moi, de base, tu m'aurais dit, tu défilerais pour une marque. Je me défile. Elle, elle sait défiler. C'est son métier. Elle sait le faire. Elle a appris et tout. Moi, la pression, elle était plus que moi. Mais ce jour-là, ce qui s'est passé, ça a été riche en émotions. C'est parce qu'on était tous les deux. C'était quelque chose. On vivait un truc aussi puissant que deux personnes qui s'aiment. C'est beau. Ça peut se concrétiser par la naissance d'un enfant. Palper l'amour, je veux dire. C'est des preuves d'amour. Le mariage. Mais là, exécuter dans un truc artistique, un truc à deux, c'était chargé en émotions. Et c'est ça qui a été le plus dur de gérer. De se dire, j'espère qu'elle va assurer et qu'on ne va pas se foutre. Mais j'imagine que je m'en foutais de décevoir le monde de la mode. Je ne voulais pas décevoir ma femme. Elle m'emmène dans son univers et tout. Mais à la base, c'est elle qui est sollicité. Mais ils ont réussi à cerner que ça peut matcher d'avoir les deux. Est-ce que j'ai fait le boulot ? Après, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise marche dans les défilés. C'est vrai, c'est vrai. Par exemple, qu'au baladé, il a défilé pour Casablanca. Ce n'est pas un mannequin. Il n'a pas l'habitude et tout. Mais ça tue en fait. Parce qu'il a sa démarche à lui. C'est comme Naomi Campbell. Elle avait sa démarche à elle. Il n'y a pas une marche spécifique. On ne demande pas aux mannequins de marcher comme Naomi Campbell. Parce que c'est trop sexy. Mais Naomi Campbell, elle est Naomi Campbell. Parce qu'elle marchait comme ça. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise démarche dans un défilé. C'est toi en fait. On va te prendre parce que tu marches comme ça. Le style, il vient de la street. J'en suis convaincu. La mode, il y a aussi la mode urbaine. Et tu peux le voir quand aujourd'hui encore, on peut retrouver complètement dans son élément. Finalement, Cobaladé qui pour moi avait un truc, une nonchalance à la Young Tug, à la Lil Wayne. Il avait un truc rock'n'roll en lui. Si ça se trouve, il n'est même pas conscient qu'il l'a. Et en fait, pour moi, je le voyais. C'est cohérent de ouf. Une fois de plus, lui aussi, c'est très cohérent. Même la tenue qu'on lui a mise, ça aurait pu être la tenue d'un cuevo, d'un offset dans un clip de Migos, de narcotrafiquant, le morceau Pablo. Quand je vois Cobaladé filer, j'entends nanana Pablo, Pablo nanana lego, il est complètement dans le truc. Et ce petit con, il est dans le truc. C'est ça qui est fort et respectable chez Cobaladé. Je suis content que ça soit lui. Des fois, la mode, elle va se trouver. Et pas pour moi. Et là, vraiment, c'est pas pour moi et Cobaladé sur le truc. Elle s'intéresse. Nous, on a l'exception à la règle. Elle s'intéresse à des artistes qui n'en ont rien à foutre du style et des marques. Et ça, ça me rend dingue. Et les mecs qui sont vachement connectés avec la mode, qui sont à fond dans le truc, c'est peut-être pas eux qu'on va prendre. Une fois de plus, ils sont encore comme des vieux journalistes pourris qui sucent au gré du vent d'aller là où il y a le buzz, en fait. C'est-à-dire même, il y a un mec, il est pourri, éclaté contre le sol, qui ne connaît même pas ce que c'est que cette marque, ce qu'il a fait, son histoire. C'est un sensibilement. Ouais, ouais, c'est... Putain, ouais. C'est pas la chance insolente, le mot que j'ai cherché. C'est le single du chanceux. Pareil, dans la musique, ça existe. C'est le mec qui s'il a même pas fait exprès. Tu fais un one-shot et puis c'est incroyable. Ah, ça me fait mal. Parce que je préfère quand il y a un côté organique. Les gens qui aiment, qui maîtrisent leur truc sur le bout des doigts. Tu verras, les plus gros passionnés de rap, c'est pas ceux qui ont le vendu le plus. Il y a des mecs qui s'en battent les couilles et qui font des scores de fou. Et ça, c'est injuste. Tu vois, je trouve qu'une fois de plus, je retrouve une injustice que j'ai un peu vue dans le rap. Et alors là, dans la mode, c'est le truc le plus... C'est un mode snob de fou. En fait, si tu vas vers eux, t'auras aucune chance. Faut les laisser venir à toi. Je sors de la promo canal. Je suis rentré chez moi. Je me suis changé pour retrouver mes barlous. Parce qu'aujourd'hui, comme je vous dis, et c'est rare dans l'histoire du rap de faire des jeux concours et là, on gagnait un repas avec Seth Gecko au bar Lou Burger offert par la maison à six gagnants. Ils viennent du fin fond de la France. On ne sait pas. C'était un tirage au sort avec des tickets gagnants dans un coffret qu'on a fait de la version collector de l'album. Et un truc de fou, ils ont réussi à réunir les six. Donc là, je vais les faire kiffer. Ça me rappelle un peu l'ambiance du Seth Gecko Bar quand j'avais mes business en Thaïlande. Voilà, les gens me rencontraient et tout. Bon, là, ça va être... Faut les couluriques. Il n'y a plus de place pour la passion dans ce monde-là. C'est vraiment un truc où les gens, ils pensent bankable, ils ne pensent pas... Il n'y a plus l'amour du rap, je trouve. Ils sont rares, en tout cas, les gens qui sont animés par la passion. Tu vois, il y a des feats qui ne se font pas. Je me dis, c'est dommage qu'ils ne se font pas fait. Des feats incohérents d'un punchliner qui va rapper avec un mec éclaté juste pour avoir la lumière de l'autre. Regarde-moi cette jolie jaquette là-bas. Tourne-toi, Nounours. Regarde. C'est mignon, ça. C'est que normalement, Nounours, je sais qu'il s'appelle Nounours parce qu'il l'a écrit et il l'a patché. Nounours, pour ça, je suis une punaise de lit, frère. À chaque fois que je vois un gars qui vient avec un outfit, je suis obligé de repartir avec. On ne peut pas dire non au chef Barlou. Normalement, là, je te rendrais ouf pour repartir avec, frère. Et toi, tu dis, ouais, mais au moins, cette gay, quand il conduit sa motobillette de la mort, il a une très jolie jaquette. Un jour, j'ai fait ça, un keumé. Donc, c'est un perfecto. Tu vois, c'est quoi le perfecto ? C'est un très beau cuir que je vois un mec en concert et c'est le cuisinier de la salle de concert. C'est à Dunkerque. Et je vois son blouson. Incroyable. Il l'a découpé en tissu. Il a fait imprimer le logo Bad Cowboy et il le met sur le dos de son truc. Je le rends fou. Je vois son cuir. Je dis, ouais, je vais repartir avec et tout. Je repartirai avec. Je vais le mettre dans un clip que tu peux voir qui s'appelle Putain de Glock avec Kennedy. C'est dans une case auto. J'ai ce cuir-là, sûrement. Et après, le mec, il commence à m'attaquer sur les réseaux sociaux. Un fan. Il s'appelle Morbac la Machette. C'est un très bon tatoueur de Dunkerque. Il m'a tatoué il n'y a pas longtemps le clac-dent. Ça, pour mes barlous, si vous voulez une nouvelle idée de tatouage, le clac-dent, il fonctionne bien. Et sur les réseaux, il dit, ouais, enfoiré, je t'ai prêté ma veste. Tu ne me l'as jamais rendue. Je dirais, le bâtard, s'il m'attaque par les réseaux sociaux, je suis obligé d'aller lui rendre. Et un autre concert, je vais faire cinq ans après à Dunkerque et je vais lui ramener sa veste. Mais je ne rentrerai plus dedans. Donc, allez. Par contre, dans celle-là, je rentre, Nounours. Quand j'ai commencé le rap, j'aimais le rap. J'aimais le bon rap, très vite le bon rap. Mes pères spirituels, ça a commencé par Aya, mais après, il y a eu du Lino, du Sector A, en tout cas, même le Ministère Amer, Arsenic, parce qu'on est du 9-5. C'est des gens, quand même, il y avait de l'écriture, il y avait quelque chose dans l'école du 9-5. Time Bomb, tu vois. Donc, quand moi, je me suis mis à rapper, je me suis dit, waouh, moi, je rap et mon unique but, mon goal final, c'était d'être respecté, adoubé par mes maîtres, en fait. C'était ça. Uniquement, j'ai rapé pour faire ça. J'ai jamais me dit, je veux des tunes, donc je vais essayer de faire ce courant-là. De toute façon, avec le rap que je fais, c'était le moyen le plus dur de faire des tunes. C'est le rap hardcore. Quand bien même qu'il y a des mecs qui ont réussi avec le rap hardcore à faire des très gros scores, donc respect à eux, parce qu'ils ont réussi, à certains, même ne serait-ce que Carice, à décrocher des disques d'or avec des lyriques super hardcore. Donc voilà, après ça, ça m'a permis de m'accrocher à mon truc et me dire, voilà, je continue à faire mon rap que j'aime bien et si ça doit payer, ça paiera, tu vois. J'ai fait quelque chose dans le rap que personne n'a jamais fait. Heureusement que des médias comme vous sont là pour le montrer, parce que des gens constatent pas cela. Je ne parle même pas du Barlou, on est des dizaines de milliers, mais ça, ils font semblant de ne pas le voir. Ce n'est pas grave, on est dans l'ombre. On est la plus grosse communauté solide et soudée qui a existé dans le rap, dans le rock et tout. Dans tous les trucs, tu peux rajouter le logo du Wu-Tang, de Michael Jordan, il n'y a pas un logo plus tatoué au monde que le logo Barlou. Et ça, vous avez du mal à vous le mettre dans la tête. Mais en tout cas, nous, on l'a mis dans la peau. Voilà. Et je te dis, je n'étais pas fermé, j'aurais pu être dans le truc des grids anciens, ouais, mais les jeunes d'aujourd'hui, il y en a qui ont des univers de ouf, même aujourd'hui. On parlait de cobalader, à cette Géko Koba. C'est une démarche que j'ai déjà fait pour avoir ce feat-là, en tout cas. Je ne me suis pas... Moi, quand j'aime bien un gars, il est fort, qu'il soit connu, pas connu, tu peux le voir, dans mon album, il y avait des gars pas forcément connus. Mais s'ils ont une personnalité, une voix atypique, une manière de jouer avec les mots qui me plaît, je vais vers eux. Parce que je trouve, je montre l'exemple une fois de plus. Donc, on va bien me montrer que c'est tout barbe. Je suppose que ça, c'est un gros... Il a le profil du barbe. Quand je le disais tout à l'heure, crâne rasée, barbe, on est dedans ou pas ? On est dedans. Un gagnant aussi ? Non, toi, tu n'es pas rasé, mais tu as les cheveux qui tombent tout seul. Tu n'as pas besoin d'aller. Lui, il fait un gain d'argent et de temps. Les cheveux tombent tous tout seuls, comme les mecs en prison. Ils sont tous tombés, ces cheveux. Comme je l'ai dit, l'important, ce n'était pas d'être là au début. C'est d'être là à la fin. Et là, ils le sont, ils le prouvent. Ils me font partir sur un tapis rouge, comme mon t-shirt. Il était blanc à la base, mais je me suis tranché les veines pour le rendre rouge parce que dans ce morceau, dans cet album, j'y ai tout mis. J'ai mis mon sang, mes tripes, mon cœur, mes larmes, les larmes du tigre Barlow. L'expérience que j'ai tirée du rap, c'est la discipline. C'est le rapport, tu vois, moi, on me donnait trois heures de studio. J'allais en trois heures de studio, je faisais deux morceaux. Je ne venais pas écrire en studio, ça n'existait pas. Moi, je suis d'une école, tu viens en studio. Le studio, c'est pour enregistrer. Ce n'est pas pour écrire des textes de rap. Et je le vois aujourd'hui, je le vois même avec mon fils, je le vois. Je dis, mais mon fils, tu ne peux pas prendre du studio pour écrire en studio. Voilà. Bon appétit, les gars. J'arrête de vous emmerder. Et après, on se fait des câlins, on fait des photos et tout ce qui s'ensuit. Des câlins avec les coudes. Je tiens à vous rassurer. Viens. Les mots, je suis la victime des mots. La nuit, je pense à des rimes, je me réveille en pleine nuit, je note des rimes que mon cerveau, c'est devenu une machine qui pense tellement à homos, de les emboîter, de faire des formules et tout, que ça me persécute même dans les rêves. Et moi, je passe mon temps à écrire. Je peux t'appeler Bernard, c'est pas grave. Merci, merci mon Bernard. Il s'appelle Kébine, mais moi, j'ai décidé de l'appeler mon Bernard. Voilà. Mon béber, mon nanar. Allez. Et c'est né de ça, Barlou. Je voyais des gars dans mon bar et je disais, allez, c'est pour toi. Comme je lui dis, mon béber, mon nanar, c'est rigolo quand même. Un béber et un nanar dans le même corps, c'est incroyable. Un Bernard. Et je disais pareil, ça, mon loulou, ça, mon bavard, ça, mon loupard, ça, mon barlou. C'est de là est né Barlou. C'est aussi con que ça. Tu te rends compte ? Bon, j'allais marquer Bernard, enculé, putain. Chewin. Tu auras l'anecdote qu'il avait fait un B, c'est Bévin. Ouais. Ou Kernard. J'adorais, moi, quand les mecs, ils venaient avec des t-shirts du PSG et leur faire des dédicaces, c'est marqué Allélo M derrière. Ça se fait pas, c'est un vrai truc d'enculé, ça. Voilà. Ça, c'est un truc de motivation. Tu mets ça sur ton frigo pour éviter de manger de la merde. Et je vais te dire avec du recul que c'est rare que les petits jeunes de 20 ans, ils me font vibrer. Parce que dans ce qu'ils vont raconter, ça va être limité, tu vois. Et il va dire des choses que j'ai déjà dit. Moi, je l'aurais dit avec plus de richesse d'écriture. Donc tout de suite, je vais juger le truc pas assez bon. Mais à mes 40 ans, je suis un quadrat, j'aime que le rap de trentenaire ou de jeune qui a vécu des trucs très durs et que tu vas voir, il va gagner une certaine maturité qu'il va s'entendre dans son texte. Un mec comme Kanwé, tu sens qu'il a sa petite histoire, son petit parcours. Tu le sens. Sinon, il ne serait pas aussi vif qu'il l'est aujourd'hui. Tu vois, je ne suis pas quelqu'un qui botte en touche, mais ce que j'ai tiré du rap, c'est de l'humilité, étrangement. Je sais que pour avancer, il ne faut pas avoir peur de mettre son égo de côté. Que ce truc de jouer la star, d'arriver en retard, ce n'est pas de la bonne école. Et que les meilleurs rappeurs qu'il y a eu dans ce milieu, les meilleurs rappeurs, pas les plus gros vendeurs, ça n'a rien à voir. Les meilleurs, c'est des gens qui étaient toujours à l'heure, qui arrivaient, avant le journaliste et avant l'ingé son au studio. C'est votre travail, les gars. C'est votre gagne-pain, ça peut nourrir votre famille, ça se respecte, le travail.